Radio Luminol avec Alain Dumas est présenté par Accommodation Chaloux, la bière au meilleur prix dans le plus gros des réfrigérateurs. Avec Alain Dumas, le regard coloré sur l'actualité. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Luminol. Encore une fois, l'habitude que l'on a ici avec Fred Desjardins, Rémi Tremblay, Alain Dumas, de vous colorer l'actualité. Des fois les sujets ne sont pas faciles, je pense que la semaine dernière ça avait été le cas, les sujets n'étaient pas évidents, mais on trouve toujours une manière. De toute façon, l'humour c'est ça, le sens de l'humour, c'est d'être capable de dire qu'est-ce qu'on peut trouver de positif des fois dans des choses qui ne sont pas. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les sujets qu'on a choisis, ils étaient déjà risibles en partant, alors c'est vraiment pas difficile. Enfin, je parle pour au moins de deux d'entre eux. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est avec les plus récentes coupures qu'on vient de connaître dans le milieu télévisuel, de la télé généraliste à TVA notamment. Beaucoup de coupures, j'étais cette semaine avec des gens de TVA, puis que bon, plusieurs ont été et sont encore inquiets de voir la tournure des choses. La question qu'on se demande à Radio Luminol, c'est est-ce que la télé généraliste, avec les Netflix évidemment, c'est ce que Pierre-Carles Péladeau dit, et Radio-Canada qui fait mauvaise concurrence, ça c'est une autre affaire. Mais est-ce que la télé généraliste a encore sa place en 2023? Nous, on croit à Radio Luminol qu'on est pas mal sur les derniers souffles, on va en parler dans quelques instants. Et parlant de nouveaux, enfin, les nouvelles télévisions qui arrivent, il y en a qui veulent rester nouveaux toute leur vie. Et je pense entre autres à Madonna qui a décidé de faire affaire avec de la chirurgie esthétique et dont le visage est métamorphosé et ça a créé un tollé sur le web et partout, tout le monde en parle. Et puis on s'est dit, ben ok, ce désir de vouloir rester jeune tout le temps, ben Madonna en est l'exemple. C'est flayé, hein, je veux dire, oh, attends, c'est Madonna là. Alors on va en parler dans quelques instants et ça, oui, c'est assez risible, alors partant on va s'amuser. Et aussi, ben là, ça c'est un peu moins drôle, mais bon, de quelle façon on peut colorer ce sujet qui est fort d'actualité, c'est le droit, enfin, le droit de mourir, le droit, comment on appelle ça, Fred? Le droit de... Oui, le droit de mourir, en fait, c'est ça. Le droit de disposer de sa vie. Exact, c'est ça, tu sais. Alors, il y a eu des modifications dans cette façon de faire la lecture du droit de mourir dans la dignité, on pourrait dire aussi, je pense que c'est une façon de le dire. Alors, on va parler de tout ça, mais d'abord, c'est notre ami qui va nous parler de quelle bière sera dégustée dans l'émission. Salut les gars, aujourd'hui, une petite bière un peu funky, une bière à barbe à papa, la microbrasserie du Saint-Boc à Saint-Denis à Montréal. Donc, une bière à 6,5 %, la bière à bleu, c'est vraiment spécial. Bonne déguste! Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on va boire, allons au plat de résistance, le premier sujet de l'émission. Je racontais il y a quelques secondes du fait que TVA, ça a été vraiment une grosse nouvelle. Puis, c'est sûr que des gens dans le milieu, on est de même, on fait comme, ça n'a pas de sens, lui a perdu sa job, qu'est-ce qui arrive, tant de coupures. Et, bon, évidemment, pour les gens en général qui suivent, qui regardent, qui ne font que regarder la télé et tout ça, ils ne le voient pas comme tel, mais les coupures, ça va finir par affecter. Les gars, parlons avant même, tiens, l'idée me vient là un matin comme ça, TVA Sports, je veux dire, c'est probablement ce qui est le plus, qui va être le plus pénalisé, ça se peut même que ça saute. Puis, l'affaire, c'est qu'en fait, ça prenait les Nordiques pour que ça fonctionne. Moi, je pense que c'était ça l'idée, là, sans le retour des Nordiques, TVA Sports, ça n'a plus raison d'être, là. Oui, bien, c'est-à-dire que ça n'a pas raison d'être, non, c'est-à-dire que ça a moins sa valeur d'investissement que ça voulait, mais maintenant, pour ce qui est de la raison d'être, il faut savoir, écoutez, moi, je veux dire, j'ai travaillé à RDS, puis quand je suis arrivé, je pense, l'année d'après ou quelque chose comme ça, ils étaient dans la transition, TVA Sports venait d'arriver, et on était allé chercher Michel Bergeron, il y avait beaucoup d'inquiétudes du côté des compétiteurs, enfin, du compétiteur, qui est RDS. Or, sans égard à ce que les Nordiques soient là ou pas, il y avait quand même un jeu de qui sait qu'il va avoir le meilleur descripteur, tatatitatata, puis commentateur. Sauf que là, au fil des années, on réalise que, oh, ça s'est commencé à s'éplucher pas mal l'affaire. Et quand, entre autres, je ne sais pas vous, mais vous savez, moi, comment j'écoute du hockey, quand tu écoutes la TVA Sports, et que, alors, on décrit la partie, descripteur très bon, les gars, c'est la même chose qu'à RDS, c'est la même affaire. La différence, c'est qu'ils décrivent plein de matchs à l'extérieur, puis ils prennent le son des autres télés américaines, puis des fois, ils parlent, puis ils n'entendent plus le son. Et ça en est presque ridicule de voir que quelqu'un qui est en train de monter le son de la TV qui joue en arrière, je veux dire, ça fait-tu assez, on disait à l'époque télécommunautaire, mais je pense que télécommunautaire, c'est mieux que ça. Mais ils sont confrontés à, ils sont confrontés un peu à ce que, ce que le milieu musical a subi il y a quelques années, les Spotify, tout le kit, ça a tout changé, ils vont être obligés de s'adapter, tu sais, ils n'ont pas le choix, puis ils vont s'adapter, je suis convaincu, c'est juste que, là, c'est des dinosaures, puis ils ne veulent pas, ils ne veulent pas bouger leurs affaires, tu sais. Oui, exactement. Puis on n'est pas beaucoup au Québec, tu sais. Non, c'est ça, mais tu es un très bon point. Alors, toi, tu as comme espoir, ils vont devoir s'adapter. Alors, si on revient au milieu de la musique, parce que je connais quand même pas mal aussi, ce qui est arrivé, il y a quand même bien du monde qui ont perdu beaucoup, puis s'adapter, bien, ça redevient une petite quantité de ce qu'il y avait avant, d'anciens dinosaures, puis après ça, ils se grèvent de nouveau, parce qu'eux, c'est nouveau d'embarquer là-dedans et tout ça. Puis ça devient des nouveaux dinosaures, parce que Spotify, c'est des dinosaures aussi, tu sais. C'est devenu déjà des dinosaures, tu sais. Rémi, dans ce sujet-là, comment tu avais envie de l'aborder, toi, tu sais? Bien, en fait, moi, je me posais la question, parce que dans les années 70, là, on n'avait rien qu'un poste, tu sais. En tout cas, j'avais rien qu'un poste. Il y avait deux postes. Il y avait TVA, puis il y avait Radio-Canada. Oui, mais au début, 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 début. En tout cas, oui, en années, c'est ça, mais il y avait deux postes. Mettons qu'il y avait deux postes. Non, deux postes, oui. Il y avait Télé-Québec ici. Non, pas Télé-Québec encore. Non, c'est ça. Mais maintenant, tu sais, il y a comme tellement de postes, puis il y a tellement de choix. Les jeunes, ils ont tellement la palette, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire quoi. Mais par contre, je disais tantôt que la télé s'adapte moins, puis je regarde la télé, puis moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose présentement à la télé. Je ne sais pas trop, mais... Il y a trop d'affaires ou il n'y en a pas, alors tu sais, c'est comme ça que tu nous traites ça. Je veux dire, la télé généraliste, je parle. Oui, exact, je comprends, je comprends. C'est comme une série Netflix, ça brasse, puis toute série policière, d'une série policière à des télévés généralistes, puis il y a un événement, puis ils font deux mois avec ça, tu sais, on dirait les feux de l'amour. Ils ne sont pas compétitifs parce que le marché a changé, on n'est plus capables. À l'époque, Rémi, restons dans les années avant que tu en vagues dans ce que tu as préparé. Dans les années, justement, 70 ou quelque chose comme ça, je me rappelle, ou 80, tiens allons, les dames de cœur, on était un peu quand même à l'époque, parce qu'avant que Netflix arrive, il y en a une couple d'années, là. Puis tu sais, tu regardais un téléroman, là, puis là, ah oui, puis on va prendre un petit café. Il prend un café, là, il prend un café, puis RBO s'en était moqué. Tu sais, aller prendre un café, c'est qu'il prenait la tasse, il prend un café. Bien, je dirais, qu'est-ce que moi, c'est comme Fred, des fois, quand tu fais sa dégustation de bière. Il déguste, ça devient long. Netflix, là, il dégustera ça, ça prendrait deux secondes. Mais il prenait le café, puis ah oui, ah ben oui, puis là, c'était long. Bien, voyons, un peu, tiens, Rémi, restons dans l'ordre du comparatif, un peu comme le cinéma québécois, justement, à l'époque. Quand on regardait nos films québécois, puis tu sais, moi, on avait l'impression que c'était du théâtre qu'on mettait en pellicule. Tu sais, moi, je te parlais longtemps, pas trop de musique, pas trop d'affaires, pas trop rien. Non, c'est ça. Alors, donc, ce que tu dis, c'est quand on voit toute la palette des options qu'on a et qu'on retourne à notre télé généraliste. Bien, moi, je trouve qu'il n'y a plus rien à la télé. On peut écouter les appuriers de la télé. On écoute ça. Quand tu peux tout écouter sur Internet Pourquoi tu écouterais la télé avec des intermédiaires Alors, demande-toi pas pourquoi les gens arrêtent C'est parce qu'il n'y a plus, plus, plus rien à la télé, c'est pour ça Dans les années 70, c'était facile Il y avait juste un poste à prendre, puis c'était débile Maintenant, il y a des milliers de chaînes innovatrices C'est parce qu'il n'y a plus, plus, plus rien à la télé, c'est pour ça Avec les chaînes spécialisées, il n'y a rien de boboche Il y a beaucoup à regarder, la compétition est féroce Oui, c'est très cher en calvaire, c'est un reproche C'est parce qu'il n'y a plus, plus, plus rien à la télé, c'est pour ça C'est parce qu'il n'y a plus, plus, plus rien à la télé, c'est pour ça Ah ouais, c'était bien mieux avant, alors viens Astérix, on s'en va C'était bien mieux avant, c'est tellement le genre de choses que quand on était jeunes, on entendait nos parents dire ça et Rémi, on en est rendu là Oui, mais j'ai écouté, tu sais, je cherchais des affaires et j'écoutais juste un petit bout de l'arribe au dingue Ça se fait, ça tourne le bras à beaucoup de bâtons Tu ne pourrais pas faire ça Écoute, tu ne peux pas faire ça aujourd'hui, exactement Les roues débarquent Oui, et puis toi Fred, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu es allé dans un autre ordre d'idées quand tu as dit, aujourd'hui, on a plein de plateformes pour nos jeunes Je vais rester dans les jeunes, on parlait de l'arribe au dingue Mais nos jeunes aujourd'hui, ils ont plein de sources d'informations et ça devient mêlant, tu dis, je crois Ben oui, parce qu'effectivement, en fait, du côté de la télévision Je ne sais pas à l'université, toi Rémi, mais moi, mes élèves au secondaire connaissent absolument aucun téléroman québécois C'est pareil à l'université Oui, c'est ça C'est vraiment les trucs sur Netflix, Disney+, etc. Même, bon, les influenceurs, je veux beaucoup les influenceurs Donc, la télé québécoise, tu sais, c'est vraiment suivi par, par exemple, les gens de notre génération et plus vieux, donc, comme tu l'as dit, ça va tranquillement disparaître À moins qu'ils se réinventent, hein, on a vu qu'ils veulent vraiment s'en aller vers le net aussi Mais là, il y a tellement de compétitions, puis les budgets sont énormes du côté de Netflix et des Américains, par exemple Donc, est-ce qu'ils vont être capables de suivre? Je ne sais pas Les jeunes, tu sais, la baisse Tu sais, je regarde, même moi, là, j'en prends la TV normale, là, excuse-moi, mais ouf J'en prends de moins en moins, là Mais tu sais, Mabelon écoute encore les téléroman, moi Mais je veux dire, en dehors de ça, elle n'écoute rien d'autre Oui, oui, c'est vrai, les fameuses émissions de décoration, des fois, va s'entraîner en regardant ça Moi, j'avais regardé le câble pour le football, etc. Mais là, maintenant, avec des AZN, bon, il y a des... Tu sais, je n'ai plus le câble, moi, en fait J'ai gardé le cadre de base, mais tu sais, j'ai Netflix, YouTube, Disney, moi, mes enfants Oui, c'est ça Ils écoutent vraiment, là, des trucs sur les tablettes, Netflix, les émissions C'est dommage, tu sais, je veux les... Ils ont écouté passe-partout, quand même, là, quand ils étaient plus jeunes, etc. Toi, je pense, Alain, tu avais parlé, là, de ton petit gars qui écoute, ton petit fils Oui, qui écoute Pas de patrouille Pas de patrouille Ça, ça, il l'écoute ça encore? Moi, ça n'a pas assez vite, là, ils n'ont pas écouté ça très très longtemps Mais toi, je suis plus vieux, moi, le petit a deux ans, je veux dire Oui, quand il avait son âge, là, oui Donc, tu sais, la baisse, juste parler peut-être statistique un peu, là, la baisse, c'est particulièrement marquée entre les 12 et 35 ans Ça a fondu de 50%, l'écoute de la télévision, donc c'est les personnes de 50 ans et plus, là, qui écoutent encore la télévision Donc, je ne sais pas, là, où ça va nous mener tout ça, mais ça ne va pas très bien pour la télévision, là, généraliste, comme tu le dis, là, oui Exact, puis moi, je prends la poque là-dessus et je reviens sur ce qu'exactement Rémi disait tantôt Ah, il n'y a pas nier, il n'y aurait pas le dingue, ça ne marcherait pas aujourd'hui Et moi, j'aime à penser que la télé généraliste, et puis je peux me tromper, mais j'aime à penser que si elle a quand même une valeur Elle peut être sur un plan éducatif Parce que la télévision, la définition qu'on en faisait à l'époque, que j'ai étudié un peu en télé, c'était une fenêtre sur le monde Et ça, je parle de, jadis, c'était une façon de définir la télévision à partir du moment où elle est née, la télévision On parle des années 50, tout ça À partir du moment où elle est née, on s'est dit, ah, c'est une fenêtre sur le monde Alors, et ça reste une fenêtre sur le monde, c'est juste que maintenant, le monde, il est ouvert partout Mais quand on regarde la possibilité qu'on a de diffuser ce que l'on est, nous, c'est-à-dire dans notre peuple et nos valeurs et nos affaires Ça commence à être difficile parce que là, quand je regarde mon petit-fils qui écoute Pat Patrouille Bien, je veux dire, il n'y a rien de trop, trop proche de lui C'est très universel, c'est très large Alors, cette espèce de besoin que l'on peut avoir, je pense, quand on est jeune Ou peut-être que je me mêle, puis je pense que j'idolâtre trop ça Mais le côté de pouvoir se ressembler à travers des choses qui sont véhiculées dans une émission Comme on avait à l'époque de Larry Boulding, etc. Bien, je me dis, ça, je ne suis pas sûr qu'il va l'avoir, comprenez-vous? Et puis, c'est pour ça que je me suis, là, je reviens à ce que Rémi a dit Et j'ai donc fouillé un peu les émissions en me disant, qu'est-ce que ça donnerait si on faisait un Bobineau en 2023? Alors, on va écouter ça et puis, alors, partons dans la bulle Moi, j'ai travaillé comme un malade pour bâtir ça, parce que je trouvais que c'était le moment ou pas de vraiment jouer la carte de « ça serait quoi? » On l'écoute Ah, bonjour les tout-petits et les tout-petites Tu dois dire bonjour les individus de petite taille, avec ou sans handicap Tu as raison, Bobinette, d'ailleurs, moi, un homme blanc, il, je n'ai pas de genre Oui, 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 tapageur, on sait que tu as changé de sexe Maintenant, on doit dire tapageuse? Non, il faut l'appeler tapage non genré Bobineau, que dirais-tu d'un bon pétard à la farine? Oh, non, 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 Bobinette, non, 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 car moi, en tant qu'homme blanc, je n'accepte pas d'être ridiculisé Les pétards à la farine, c'est un geste complètement barbare, digne d'une initiation d'un joueur de hockey Tu as raison, Bobineau, on ne doit pas subir ces gestes d'agression Comme Camériau, qui me suit toujours jusque dans les toilettes, c'est du voyeurisme Bobinette, tu dois absolument le dénoncer sur MeToo, comme le font les femmes Mais je ne suis pas une femme, je suis une marionnette sans utérus Donc, Bobinette, tu es non-binaire, tu n'as pas de sexe Non, j'en ai deux, je suis Binoune Binoune, nom d'une Bobineau Alors les gars parlant ou partant de Bobineau, on va rester dans un... Bobinoune, Bobinoune Bobinoune, oui, Bobinoune, pas deux sexes On va rester justement dans la jeunesse ou dans ceux qui veulent l'être tout le temps C'est-à-dire que... Et bien sûr, je parle de Madonna Qui a fait, évidemment, parler énormément On lui voit la face, là Il faut dire quand même que c'est toute une face de changer Tiens, 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 avant d'aller dans plein de discussions sur le sens Ou la valeur de changer nos visages, de vouloir rester jeune tout le temps Fred, toi, tu as fait une espèce de petit retour sur les chirurgies qui sont les plus pratiquées Oui, c'est ça, effectivement, je me demandais c'était quoi, là, qui étaient les chirurgies les plus populaires Parce que dans le fond, dans le monde, là, ça continue d'augmenter, là, la popularité des chirurgies plastiques La première, ça serait la liposuction, là, représente 18% de toutes les interventions chirurgicales Suivi de l'augmentation mammaire avec 17%, moi, j'aurais cru que l'augmentation mammaire, ça aurait été le premier, mais c'est pas ça Et la blepharoplastie, lifting de la paupière supérieure ou inférieure avec 13%, puis la rhinoplastie, remodelage du nez, je pense que Céline a peut-être passé par là Avec 9,4% et l'abdominoplastie, plastie abdominale, donc peut-être pour avoir des, il y a un CIPAC, là, 7,3%, donc voilà le pourcentage, là, des différences La Michael Plastie, ça existe-tu? Oui, lui, il les a toutes vues, ça, c'est clair, là, il en a sûrement inventé, fait que voilà, c'est à peu près ça, là, les... Puis c'est en augmentation constant, en donnant une année, là... Il n'y a pas juste l'augmentation mammaire, les statistiques aussi, en donnant... Oui, oui, vraiment, vraiment, fait que c'est... Les cheveux, c'est... C'est plate, les gens, tu sais, c'est vraiment ce que ça... C'est plate, les gens ne s'acceptent pas, finalement, ou, tu sais, c'est... Oui, bien, c'est... En fait, les gens ne s'acceptent pas, il y a tout ce débat aussi qui dit que, en quelque part, on véhicule pas des images Et là, revenons sur le cas de Madonna, OK? Le cas de Madonna, c'est, écoutez, elle est la... Like a virgin, quand elle a commencé, c'était phénoménal, ça a été... Elle a été une porte-étendard de plein... d'une jeunesse, de plein de gens, de plein de femmes, qui disaient, wow, elle est extraordinaire, elle est... Là, elle tombe dans la craque de sa sapelle, oh, là, ça commence à être difficile d'avoir... La craque. D'être perçue comme jeune, comment tu dirais-tu? La craque. Oui, dans la craque, exactement. Ça craque de partout. Mais il y a une chose, c'est sûr, c'est que c'est un monument, cette femme-là, et là, tout à coup, elle vient parler à un peuple de gens qui l'ont suivi tout le temps, et puis qu'elle a encore là. Madonna, dans le spectre de la musique et ailleurs, elle est moins là. Il y a des plus jeunes qui sont arrivés. Je veux dire, est-ce que c'est pas un cycle normal, puis est-ce que c'est pas une difficulté d'acceptation de choses? Ça, c'est d'une part, et là, j'entends plein de féministes me dire, oui, mais attends, elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps, et vous avez raison. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle a le droit de... S'elle se trouve plus belle, aussi, elle a le droit de le faire, et il n'y a pas de problème. Non, ce qui est triste, c'est des gens qui vont se fier à l'image qu'elle a, et qui vont dire, moi aussi, je veux ça, c'est là que ça devient un cercle vicieux jusqu'à un certain point. Puis moi, je me suis amusé à imaginer que, justement, cette nomenclature de tout ce qu'on peut faire avec la chirurgie, il y en a de plus en plus. Alors, je me suis dit, si ça devenait facile de même, c'est-à-dire qu'une chaîne de transformation rapide, j'ai appelé ça chez Mac Facial. Alors, chez Mac Facial, c'est comme un McDonald's, tu passes au service à l'auto, puis tu te fais faire ce que tu veux. Et c'est une capsule que j'ai tournée à l'origine, là, je l'ai modernisée, avec Josée Turmel, de la région de Québec, avec qui j'ai travaillé à la télévision, et qui était embarquée dans mes folies, parce qu'elle est folle aussi, il faut le savoir. Et puis, on avait donc fait cette capsule-là ensemble. Alors, vous allez voir, et on peut aussi se commander ce qu'on appelle le nouveau McDonald's, le nouveau McDonald's de la Madone. Et puis, bon, écoutez, je vous invite à aller chez Mac Facial, vous allez voir comment ça se passe. Venez chez Mac Facial et transformez votre visage avec le nouveau McDonald's. Bienvenue chez Mac Facial, est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, c'est que je ne sais pas si je vais prendre votre spécial sur les yeux pochés. Ça ne vous tente pas de prendre un trio? Oui, mais c'est quoi votre BLT, là? Botox, lifting et tâches de vieillesse. Il y a de l'ouvrage dans ta face, là. Bon, bien, je vais prendre un quart de lift. Puis moi, je vais prendre le McDrap. McDrapage en trio? Euh, oui, le cou, les mains. Puis je peux-tu les cuisses? Euh, les peaux chaussures avec ça? Tu t'en commandes un, puis c'est pas long, là, tu sais. Paf, tu sais. Et puis c'est drôle, parce qu'imagine-toi que ça existe. Là, tu trouves que ta blonde, elle commence à avoir des petits traits. Mais ça marche-tu en trio? Avec les cheveux, effectivement. Avec les cheveux aussi. Oui, tu peux avoir le trio, tu peux tout avoir. Toi, Rémi, tu sais, comment ça t'a interpellé, comment, là, on te dit, tu as parlé des cheveux, là, mais au-delà de ça, là. Ben, moi, je trouve que, tu sais, je parle de Madonna, mais je parle aussi de tout le monde, puis il me semble qu'ils veulent tellement rester jeunes. Mais, tu sais, c'est beau que tu restes jeune, mais je trouve que Madonna, je regarde ses nouvelles tounes, puis c'est la même affaire qu'il y a 40 ans, tu sais. Elle aurait peut-être pu évoluer musicalement, puis peut-être garder son âge, tu sais. Fait que ça, c'est un point de vue musical. C'est ça, elle essaie de rester dans son bout de beauté. Ben, pardon, preach, puis ces affaires-là, puis en plus, tu regardes, moi, j'ai écouté les tounes de Madonna au début, puis j'écoute comment qu'elle chante. Je ne suis pas sûr, moi, que le premier album, c'est elle qui chante, tabardouche, j'ai de la misère, on dirait que les liens. Alors, dis-moi, dis-moi, parce qu'elle a moins de capacités qu'avant? Ben, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que, je ne sais pas trop, mais c'est juste qu'elle est restée avec les vidéos, les nouvelles vidéos, c'est comme, bon, tu vois ses jambes, puis tu vois, tu sais, c'est comme la même affaire qu'il y a, bien, ça a comme un peu bizarre. Elle est allée loin là-dedans, en plus, elle, je veux dire. Oui, c'est ça, puis moi, je trouve qu'elle essaie de rester jeune tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis c'est cool d'être jeune dans sa tête, je n'ai pas de problème, mais c'est pas parce que tu as une chirurgie de plastique. que tu n'es pas jeune dans ta tête, tu comprends? Mais est-ce qu'elle pourrait, mais comment elle pourrait se réinventer, c'est ça, je me demande. Elle devrait se sentir encore belle, même si c'est comme ça, je ne vois pas. Oui, puis Fred, tu te demandes comment elle pourrait se réinventer. Ben oui, tu sais, est-ce qu'elle est un genre de chanteuse crooneuse, je ne sais pas, tu sais, c'est ça, là. C'est un prisonnière de son image, je l'impression. Un peu, un peu. Chanteuse, ok, Madonna crooneuse. C'est pas. Papa don't preach. Papa don't preach. Avec une grande robe, là, sur le bord du piano, là. Ben, c'est-à-dire, puis ça, c'est un débat qui est fort intéressant, c'est-à-dire que là, on est en train de dire, il n'y a pas juste le look, est-ce que dans sa tête, est-ce qu'à un moment donné, on n'arrive pas tous, puis prenons les chanteurs et les chanteuses, puis je pense qu'on va pouvoir élargir à toute la population. Ah oui, c'est tout le monde. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas ça ton créneau? Est-ce que c'est pas ça ton bout de vie? Est-ce que c'est pas ça tes affaires? Parce que, est-ce qu'il y a plein de chanteurs et chanteuses, qu'on va dire, qui ont ultra changé leurs affaires? Il y en a qui font la même affaire, Émile, puis on va dire, c'est bon, c'est dû. La question étant peut-être, est-ce qu'elle veut nous donner l'impression qu'elle évolue, puis que dans le fond, ça reste du Madonna tout le temps? Oui, ben peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, je me suis posé la question, là, que, tu sais, elle a 20 ans, 60 ans, elle veut rester jeune, fait que, tu sais, c'est comme, bon, pourquoi elle est artificielle? Pourquoi elle a besoin d'être artificielle? Fait qu'on peut écouter, j'ai fait une petite toune de Madonna, c'est moi qui chante, là, mais en tout cas, imaginez que c'est Madonna. OK. J'aimerais me trouver encore jeune, même rendu à 60 ans. Je mettrais tous un quart de crédit pour paraître encore jeune. J'ai pas ce qui est arrivé avec ma face d'année. Ils ont peut-être mis trop de Botox et ma face a emplié. Ben oui, je sais, j'suis une fille artificielle. J'aimerais que les gens me trouvent encore belle. Je n'ai pas compris qu'il faut être naturel. Je suis une fille artificielle. Si tu es une fille artificielle, tu devrais te sentir encore belle. Il faut qu'après toutes ces années, j'accepte de vieillir. De pas ressembler à un musée et arrêter de mentir. Ben oui, je sais, j'suis une fille artificielle. J'aimerais que les gens me trouvent encore belle. Je n'ai pas compris qu'il faut être naturel. Je suis une fille artificielle. Si tu es une fille artificielle. Ben oui, je sais, j'suis une fille artificielle. J'aimerais que les gens me trouvent encore belle. Je n'ai pas compris qu'il faut être naturel. Je suis une fille artificielle. Si tu es une fille artificielle. Tu devrais te sentir encore belle. Puis tu es une fille artificielle. Tu devrais te sentir encore belle. Radio Luminol. Rémi, je reviens sur ta chanson de Madonna. C'est incroyable. C'était juste du... Écoute, on l'a vécu à l'époque. C'était des synthétiseurs. C'est ça. Drums synthétiques, basses synthétiques, synthétiseurs. Il n'y avait rien. C'était drôle. Moi, j'ai chanté pour vous. Mais la vraie toune de Madonna, elle passe ça dans quelque chose. Parce que c'est comme... On dirait un chip box. J'ai failli chanter. C'est trop haut pour moi un petit peu. Puis c'est drôle. Parce que ça fait ironique un peu de pensée. Parce que synthétiseurs, ça fait ultra artificiel. Comme tout. Puis comme c'était fort à l'époque. Puis tu te retrouves avec une fille qui finalement aujourd'hui a un côté un peu artificiel dans toute la patente. Parce qu'elle n'est pas, comme tu le chantes, elle n'est pas grandée sur des valeurs qui sont à elle. Et puis elle veut absolument... En tout cas. Non, c'est vraiment intéressant. C'est très bon. Allons-y avec la bière de dégustation, mon frère. C'est vraiment spécial cette semaine, ce que Sam nous propose. C'est une bière sûre à la barbapapa bleue. C'est vraiment spécial. Elle ne peut pas être à la barbapapa rose. Il faut qu'elle soit bleue. Non, elle est bleue. La couleur, vous allez voir, c'est extrêmement... C'est bleu. Donc, la microbrasserie, le Saint-Boc. Regardez bien la couleur. Et c'est bleu, là. Écoute, on vient de parler de Madonna, de synthétisante. Ça, ça irait bien avec Madonna, effectivement. Ça sent la barbapapa. C'est vraiment spécial. Honnêtement, ça ne doit pas être bon. Bonne chance. Ça goûte la fête foraine. Mais la fête bleue. Je me croirais à la fête foraine, effectivement. C'est très sucré, sûr aussi. La barbapapa. Je te regarde la face, puis ton botton, c'est en train de détailler. Je vous le dis, c'est très spécial. Ça ne goûte pas la bière, ça goûte le jus. C'est ça. Je pense que mes filles voudraient en boire, genre, ça a l'air du bonbon. Mais c'est une expérience à vivre, je crois. Donc, vous pouvez essayer ça. Une bière à la barbapapa. Bon, bien, moi, ce que c'est... Oui, parce que c'est drôle, parce que quand tu nous racontes ça, Fred, je veux dire, si on s'attend, et c'est ça l'affaire, si on s'attend à boire une bière, je veux dire, je vais être déçu. Mais si on s'attend à boire un jus, ou quelque chose, là, je pense que... Moi, c'est niaiseux, mais c'est de même, je veux l'aborder quand je décide de faire une dégustation. Et je ne m'attendrai pas de boire une bière, moi. Non, tout à fait, tu as tout à fait raison. Puis la canette est à l'envers, un peu comme les smoothies, là, que j'ai déjà goûté, donc parce qu'il faut la brasser, c'est quand même assez consistant. Donc, à essayer quand même, là. Ben oui. Et une chose est certaine, Fred, je ne crois pas que si tu veux mourir dans la dignité, qu'il te reste quelques jours à vivre, que tu vas dire, je veux absolument finir ça avec une bière à la barbe à papa bleu. Non, je ne pense pas. Parce que là, on va effectivement parler de ce sujet très fort dans l'actualité, qui reste dans un sujet qui, c'est une partie un peu tabou de la chose. Je jasais avec ma coiffeuse la semaine dernière et qui me racontait une anecdote qui va bien nous rentrer dans le sujet. Elle dit, j'ai eu une tante qui a eu un cancer fulgurant. Et à un moment donné, quand elle a appris la chose, on lui a dit, bon, ben, tu sais, qu'est-ce qui est quoi votre point de vue sur le... Est-ce que vous pouvez... Vous allez pouvoir décider si vous voulez la date que vous voulez mourir, tout ça. Elle a dit, ah, non. Puis la femme, elle avait un peu peur parce qu'elle s'est dit, non, d'un coup, que je peux encore être avec mes enfants. C'est toujours ça l'affaire, hein? Parce qu'au moment où on te demande de dire si tu le veux, ben, il faut que tu aies toute ta tête. Fait qu'elle a dit, non, elle a dit, je vais y aller comme ça. Puis quand elle s'est trouvée dans un centre de soins palliatifs, et là, vraiment, les douleurs étaient intenses, elle a dit, ah, non, je vais le prendre. Ben, il était trop tard, comprenez-vous? Puis à partir du moment où, là, ça devenait difficile. C'est tout ça, le débat. C'est-à-dire, le débat, il est capoté. Je disais, Fred, que tu embarquerais en deuxième, mais tu veux peut-être intervenir si tu veux à ce sujet-là, tu sais. Moi, ben, c'est pas évident, aussi, du côté, là, je sais pas t'attendre si elle était croyante ou pas, là. Tu sais, c'est... Ah, ça aussi, il y a ça. Tu sais, il y a tout... En tout cas, du côté de la religion catholique, tu sais, si t'es pas supposé, finalement, te donner la mort, en tout cas, je pense qu'il y en a que ça peut poser problème de ce côté-là, mais j'ai essayé de me mettre à la place, aussi, d'un mourant, là, pour voir, donc, en fait, c'est vers quoi... Quelque genre de questions tu vas te poser, finalement, là, un peu comme ta tante, hein? Ce sont quoi les points positifs, on va dire, là? Évidemment, un, l'aide médicale à mourir permet de mettre un terme à des mots irrémédiables, là. C'est un peu ta tante ce qui est arrivé, en fait. Un petit peu trop tard, elle s'est dit, bon, je pense que je souffre pas encore assez, là, entre guillemets, puis là, quand c'est arrivé le temps, elle ne pouvait plus, mais dans le fond, c'est un petit peu ça, ça permet, c'est plate dans le cas de ta tante, parce que quand elle... C'est-tu sa tante? C'est pas ta tante. Non, il dit ma tante, mais il lui parlait de la tante dont j'ai cité. C'est la tante de ma coiffeuse. Oui, effectivement, donc, quand elle voulait l'avoir, elle ne pouvait pas l'avoir, donc ça, c'est un petit peu décevant, là. Disposer librement de son corps est un droit fondamental, aussi, donc, de pouvoir décider quand est-ce qu'on veut mourir, donc, il n'y a pas l'État qui devrait décider pour ça. L'aide médicale à mourir permet de partir dans le respect de ses propres valeurs. Là, ça touche un peu, aussi, à ce qu'on parlait à la religion catholique, mais si toi, dans le fond, la souffrance, c'est trop élevé, etc., donc, de pouvoir partir de manière digne, tu as le droit, à mon avis, de pouvoir le faire. Puis, aussi, ce qui est intéressant, c'est une procédure très stricte et réglementée pour l'instant, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, ça permet de réglementer ça au lieu de la personne, finalement, s'en va dans son garage puis m'effacer le jour en cependant ou peu importe. Donc, d'avoir une procédure pour le faire. Un encadrement. Un encadrement, effectivement. L'accompagnement est sécurisé et médicalisé aussi. Donc, c'est encore là au lieu de faire ça dans ton garage puis de peut-être te manquer ou je ne sais trop ou de souffrir indument. Ou d'avoir des dégâts qui soient collatéraux sur place. Effectivement, c'est ça. Tu te fais te découvrir, etc. Donc, c'est réglementé, médicalisé. Donc, tu vas mettre fin à tes jours mais de manière, avec de la morphine, par exemple, je ne sais trop, mais sans souffrance. Puis, je pense qu'aussi, sixièmement, les citoyens sont prêts pour l'aide médicale à mourir. Je pense que les sondages montrent qu'on est rendu là. Je pense que, justement, peut-être le fait que le côté catholique n'est plus vraiment là, ça peut aider aussi peut-être. Mais je pense qu'on est rendu là, finalement. Donc, les différents points de vue du pourquoi, ça vaut la peine d'aller de l'avant avec ça. Oui, c'est ça. Et puis, là, je reprends la Pâque et puis, c'est drôle parce que tu parles de religion jadis, il y a longtemps, il y avait les corps, on veillait au corps. Je ne parle pas d'aide à mourir mais je parle de qu'est-ce qu'on faisait avec les gens qui meurent. Je veux dire, on les gardait dans la maison. Puis, ils étaient là. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle, ça a été transformé au fil du temps, cette façon de voir la mort. L'industrie aussi a pris une place, je pense qu'on peut le dire. Oui, c'est très, très industriel maintenant. Exact, exact. Et à l'ère où on programme tout. Moi, là, je veux dire, on parlait de la télé tantôt, moi, je programme tout. On peut programmer tout. Puis, quand c'est le temps de programmer notre propre mort, on ne peut pas, on n'a pas de télécommande. C'est niaiseux le parallèle que je fais, mais il amène à dire qu'en 2023, il y a quelque chose qui fait que c'est déphasé avec ce qu'on peut entrevoir. Et là, écoutez bien l'affaire que j'ai trouvée. Moi, je n'arrête pas de penser quand on pense à comment mourir, mourir bien. Il y a un film que j'ai vu en 1973. Ça fait un petit moment. Oh, ça l'aïvert. Alors, écoute bien ça. Oui, exactement, Rémi. Tu vois, de notre génération, on se rappelle tous de ça. J'avais 12 ans. Et Fred et tout le monde qui n'avait pas vu ce film-là, écoutez bien ce que ça disait en 1973. C'était un film américain de science-fiction que l'on appelait du cinéma d'anticipation. OK? La nuance est bonne. L'histoire du film parle du futur. Donc, on était en 1973 et on dit, on dit qu'en 2022. Écoutez, Rémi, quand on a vu ce film-là, on ne se rappelait pas que le futur, c'était 2022. Et là, moi, j'ai fouillé et c'est 2022 dont il est question. Et en 2022, voici le synopsis de ce film-là qui a été marquant à l'époque. Les hommes ont épuisé les ressources naturelles. OK? « Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l'ordre. Accompagnée de son fidèle ami, un policier va découvrir au péril de sa vie l'incroyable réalité de cette société qui n'est pas humaine. Alors, ce que c'était... Et nous, on voyait ce film-là et là, c'était un peu le scénario, mais le côté futuriste du réalisateur du film qui a gagné des prix à l'époque, c'est qu'il n'y avait plus rien. Les ressources étaient épuisées. C'est un peu ce qu'on a peur quand on parle de 2005. Il y avait plus de plancton, une affaire de la même, je pense. Exact, le plancton, c'était ça. Et c'était fait... Et là, on disait... Parce qu'il y avait juste des mégoriches qui pouvaient se payer des choses. C'était la société rendue comme ça. Les gens crèvent de faim et ont réussi à fournir ce qu'ils appellent du soleil vert. Les gens ne savent pas c'est quoi, mais c'est à peu près la seule chose que la population mondiale peut avoir. font de la bouffe avec des cadavres parce qu'il n'y a plus de ressources naturelles. Mais la beauté du film, Rémi, tu t'en souviens, c'est ce qui nous avait marqué quand on était ados et qu'on regardait ça, c'est qu'on amenait les gens parce qu'il n'y avait plus d'avenir, ben, ben, les gens se couchaient et il y avait un cinéma 360 et tu décidais de quelle façon, quel film tu avais envie de voir pour terminer ta vie. Et ça se terminait comme ça. Les gens choisissaient toujours des films extraordinaires et des images merveilleuses et c'est comme ça que les gens mouraient. « Fred, c'est quoi ton feeling quand t'entends une affaire de même? » Ben, effectivement, on se croirait quasiment là, en fait. C'est pour ça qu'il faut encadrer l'air de Médical à mourir. Oui, ben oui, parce que là, en fait, si je comprends bien, c'est que, est-ce que dans ce film-là, qui devait s'appeler Le soleil vert, je ne sais pas? Exact, c'est exactement ça. Oui. Est-ce qu'il y avait un âge préétabli, genre 70 ans ou c'était n'importe qui qui allait à la mort? Ben, moi, ce que les plus vieux, il me semble les plus vieux, c'est ça, les plus vieux, les autres, il n'y avait pas le choix. Les plus vieux, les plus vieux, m'attendez, les gars, il y avait aussi une autre affaire qui est très importante dans le film, les plus vieux et les mieux nantis. Oui, c'est ça. Alors, il y en a de moins en moins, je veux dire, tu avances, puis les plus riches, il y en a, mais la pointe est immense, ceux qui sont riches, qui sont minimes, mais eux, même s'ils sont vieux, il y a des façons de s'en sortir. Mais la population générale... En tout cas, au moins, c'est pas pire. Ben, il y a ça. Oui, mais c'est du cannibalisme, là. Exact, c'est du cannibalisme, parce qu'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien. Oui, c'est ça, c'est fou, mais on s'en va vers ça. On s'en va vers ça. C'est drôle, Alain, je n'y avais pas assez. Quand on a parlé du sujet, ça m'est venu un flash là-dessus, le soleil vert. Mais moi, Rémi, je ne me rappelais pas que c'était 2022, le futur. Non, moi, je ne me rappelle pas de ça, par exemple. Moi, je pense que c'était bien plus tard que ça, 2022. Exact, je te jure, vous irez boire, tout ça. Non, non, c'est assez capoté. Fait que, tu tiens, Rémi, on va terminer l'émission avec toi. Qu'est-ce que tu en réfléchis de ça? Ben, moi, j'en réfléchis que, moi, je trouve qu'on a le droit de choisir, en fait. Tu sais, que tu veux mourir avec l'aide médicale à mourir, ou que tu veux mourir chez vous, ou que tu veux prolonger ta vie plus, parce que moi, la mort, en tout cas, j'ai de la maison avec ça, tu sais, c'est quand même bon. Je veux, comme probablement tout le monde, tu sais, la mort, c'est vraiment la mort. Tu sais, écoute, genre, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir, ben, moi, je veux aller au ciel, mais je ne veux pas mourir, tu sais, c'est comme, mais puis je me suis, oui, mais je me suis posé la question suivante, parce que, tu sais, j'ai checké plus, comme toi Alain, un peu Alain, puis là, j'ai dit, comment je peux illustrer ça musicalement? Puis là, j'ai reculé, j'ai reculé, j'ai tombé sur un poème de Baudelaire qui s'appelle Le Dernier Voyage, qui a été écrit en 1610 ou 12, je ne sais pas trop quoi, puis tu regardes ça, là, j'ai pris, je n'ai pas tout pris le poème, parce qu'il y a comme quatre pages, mais à ce temps-là, eux autres, tu sais, des fois, ils se suicidaient, des fois, tu sais, il y avait beaucoup de trucs, puis tu regardes, puis c'est vraiment des paroles intégrales, j'ai choisi, mais c'est vraiment, on se croirait, l'aide médicale à mourir, c'est comme, certes, mais c'est en prose, évidemment, il faut que c'est toujours à double sens, puis j'ai dit, bon, il y a quelques tonnes, j'ai dit, je ne peux pas prendre, j'ai composé une espèce de slam là-dessus, c'est ma propre musique, j'ai chanté là-dessus, fait que ça parle vraiment du cerveau, du poison que tu vas te mettre pour te libérer, c'est assez, ça c'est pas qu'il y a ce truc-là, fait que. Alors, moi, je vais vous dire, on va appeler ça, l'aide médicale à finir le show, on est dans une phase finale, c'est un long, long tunnel dans lequel Rémi nous emmène, mais un tunnel de réflexion qu'on veut bien sûr avoir coloré comme on l'aime, Rémi Tremblay, Fred Desjardins, Alain Dumas, on vous souhaite une bonne fin de, pas de vie, mais d'émission, et on se retrouve à la prochaine. Un matin nous partons, le cerveau plein de flammes, le coeur gros de rancune, et de désir amer, et nous allons suivant, le rythme de la lame, berçant notre infini, sur le fini des mers, mais les vrais voyageurs, sont ceux-là qui partent, pour partir coeur léger, semblable au ballon, de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours allons, j'ai le droit de choisir, comment je vais partir ? Faut-il partir rester, si tu peux rester reste, pars s'il le faut, l'un court et l'autre se tapit, pour tromper l'ennemi, viligeant et funeste, le temps il est hélas, des coureurs s'enripient, au mort vieux capitaine, il est enlevons l'encre, ce pays nous ennuie, au mort appareillons, si le ciel et la mer, sont noirs comme de l'encre, nos coeurs que tu connais, sont remplis de rayons, versons-nous ton poison, pour qu'il nous réconforte, nous voulons dans ce feu, nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, en fer ou ciel qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau, j'ai le droit de choisir, comment je vais partir, un regard coloré, sur l'actualité, déjeuner. S'il vous frère, – Sous-titrage FR 2021